Générique 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 Au niveau de l'agenda, c'est pas que les soirées partenaires, il y a d'autres soirées... Absolument, il y a les soirées partenaires d'une part qui sont présentées avec un bandeau en home page et sur lesquelles il peut, pour l'instant, il ne s'est encore pas passé grand chose mais sur lesquelles il va y avoir des billets, des tarifs réduits bref, on est en train d'imaginer quelques trucs comme ça et une partie sélection de soirées qui, encore une fois, n'est pas un agenda il y a 12 000 agendas sur internet qui font ça très bien qui référencent très bien tout type de soirées dont je ne veux absolument pas être le concurrent et dont je respecte complètement le travail mais ce n'est pas du tout notre propos Alors que tu dis sélection, c'est les organisateurs qui vous envoient et vous faites un tri ou c'est en vous tenant au courant ? Alors il y a un peu des deux nous nous tenons pas mal au courant de ce qui se passe et puis de plus en plus on reçoit des demandes et des infos sur telle ou telle soirée en nous demandant est-ce que vous pouvez relayer cette soirée dans l'agenda voilà Et au niveau des rubriques toujours donc bon, il y a Robbeck Musique avec des podcasts et des sélections Absolument Donc c'est plutôt des gens que vous connaissez un peu amis ou des fois c'est au hasard tiens j'aime bien tel artiste Alors jusqu'à présent là on en est à trois podcasts le premier a été fait par Nicolas Masseyev qui est membre d'honneur le deuxième par Enola également un membre d'honneur et pour le troisième c'est Electric Rescue donc là c'est typiquement familial on a suffisamment de membres d'honneur pour alimenter en podcast pendant quelques temps encore faut-il qu'on arrive à se mettre d'accord avec les uns et les autres C'est quoi la fréquence que vous voulez avoir dessus ? Environ tous les quinze jours, trois semaines voilà il y a tellement voilà c'est déjà pas mal il y a déjà tellement de trucs partout sur le net et tellement de choses à écouter que j'ai pas envie d'abreuver les gens de musique supplémentaire voilà on va essayer de proposer des choses de qualité et pas faire de la quantité pour faire de la quantité et voilà si on avait prévu de sortir un podcast à telle date peut-être qu'il sort trois jours après c'est pas grave évidemment on va pas s'intéresser qu'à qu'à nos membres d'honneur j'espère en tout cas puisque là le prochain devrait être fait par un jeune artiste français qui s'appelle Trommer donc voilà qui est pas membre d'honneur qui est pas non plus dans les full support mais qui est un artiste dont on parle régulièrement et dont on kiffe le travail quoi et il y a aussi alors une partie éditoriale avec l'art group magazine ? absolument alors la partie éditoriale est la partie la plus difficile à mettre en place dans la mesure où c'est plutôt un boulot de journaliste que nous ne sommes pas du tout à la base donc on essaye autant que faire se peut d'alimenter en chronique, en interview on a une très belle interview de Rhône qui a été publiée une dizaine de jours suite à la sortie de son album le but étant d'essayer de sortir encore une fois des sempiternels communiqués de presse et de reprendre tous les mêmes éléments de langage que tout le monde utilise et justement de faire parler les gens d'un peu d'autre chose que tout simplement qu'ils viennent faire leur promo pour leur album voilà c'est ça le but alors ça c'est le plus dur justement j'en profite pour lancer un appel à candidature si vous vous sentez des belléités d'écrivains et de journalistes n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on recherche des correspondants en France et dans les pays francophones même en Suisse, en Belgique, au Québec, etc. pour parler de sujets ayant un trait au clubbing ou à la musique alors ça peut être n'importe quoi enfin en tout cas les français qui comptent à l'étranger et qui font telle ou telle chose voilà c'est parti